Vous, si vous êtes en train de venir, je me suis allé constater qu'il y a des mouvements d'humeur parce qu'à un moment donné, les balles n'étaient pas bien gérées. Je vois les critères. Qu'est-ce qui se passe exactement? Oui, comme je le dis, effectivement, si on est en train de se sentir dans le secteur, on peut les ressentir un impact. Parce que dans le secteur, on a conscience que le service public doit nous rendre. Il ne faut pas d'interruption. Mais on peut continuer à assurer le service comme il se devait. Alors, on peut le faire aussi. Parce que si on peut le faire, on peut le faire. Et on peut le faire, on peut le faire. On peut le faire. Parce que nous sommes dans le secteur, si on est dans le secteur, il y a des capacités financières. Il y a des problèmes. Mais on va travailler avec ce qui est très important. Il ne faut pas le faire. Il faut faire la logistique, c'est-à-dire des camions. Il faut faire le personnel. Il faut les faire. Ah bon? Et faire le faire? Qui a-t-il voulu faire? Qui a-t-il voulu faire? Il faut que ce soit clair. Oui, concessionnaires. Oui, concessionnaires. Oui, je vais venir surtout pour parler de concessionnaires. Parce que concessionnaires, si on prend des entreprises privées, les Sénégalais, ils vont investir pour pouvoir travailler dans le secteur. Les entreprises, ils ont des matériaux adéquats. Vous voyez, on va travailler sur notre travail. On va travailler sur notre machine. C'est une compétence transférée, mais comme on a eu assez de moyens pour supporter le gouvernement. Le gouvernement a été réuné pour la gestion des droits de l'Etat. Le gouvernement a été réuné pour la gestion des droits de l'Etat. Pour être honnête, il y a une meilleure visibilité pour les deux dernières années. Tout ce qui a réussi, c'est parce que derrière les concessionnaires, ils supportent les concessionnaires. Les concessionnaires de nettoiement, ils sont pré-financés, collectent leur remassage et la mise en décharge des ordres ménagères. Parce que si vous regardez sur les déchargés, les concessionnaires de nettoiement, les collecteurs de nettoiement, à travers tout le Sénégal, les portes à portes, les concessionnaires de nettoiement, selon la zone et la concessionnaire de nettoiement. Et les concessionnaires de nettoiement, c'est que chaque jour, il y a des dépenses qui sont prévues. Il y a des carburants, des huiles de réparation et des fixations qui ne bougent pas. Il y a des dépenses qui sont prévues. 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 Il y a des dépenses qui sont prévues à l'intérieur de 90 jours. Il y a des dépenses qui sont prévues. Mais on va dépasser sur la plateforme et qu'il y a des dépenses. Parce qu'ils mettent à l'intérieur de janvier à juin. Et on va dépasser à combien, à peu près ? Je ne veux pas vous dire exactement à mon montant. Les autorités de la Sénagène auront les bons montants pour les avoir. parce que le collectif des fonctionnaires c'est près de 42 entreprises qui sont regroupées au sein de ce collectif l'entreprise qui est facturée marchiellement parce que si je m'entendais souvent le DG qui parle pratiquement le travail, si je l'entends en moyenne 30 millions par jour donc 30 millions par jour donc si je l'entends je l'entends par 6 mois je l'entends peut-être un certain qui voilà